Énéide, extrait du livre 1, la rencontre entre Didon et Éné Pendant que le Troyen-Éné admire ce qui l'entoure, stupéfait et immobile absorbé dans sa contemplation, la reine Didon, éclatante de beauté, s'est avancée vers le temple avec un nombreux cortège de jeunes tyriens. Lorsqu'au rive de l'Eurotas, Diane conduit ses cœurs suivis de mille zoriades rassemblées de tous les points de la montagne, elle porte un carquois à l'épaule et, en marchant, dépasse de la tête ses compagnes divines. Et le cœur de la tonne, la mère de Diane, tressaille d'une joie silencieuse. C'était ainsi qu'apparaissait Didon. Ainsi qu'elle s'avançait rayonnante au milieu des siens, attend les travaux et la croissance de son royaume. Devant les portes du sanctuaire, sous la voûte du temple, entourée d'hommes en armes, elle s'assiait sur un trône très élevé. Elle était en train de rendre la justice, d'édicter des lois, de distribuer équitablement l'œuvre à faire ou de la tirer au sort. Quand tout à coup, dans un grand mouvement de foule, Aenée voit s'approcher Ante et Sergeste, et le fort Cloante et d'autres Troyens que le noir tourbillon avait dispersés sur la mer et entraînés très loin de lui vers d'autres rivages. Il en demeure étonné, et Akat est comme lui, frappé de joie et de crainte. Il désirerait ardemment leur presser les mains, mais il y a là des choses qu'ils ignorent et qui les troublent. Ils se contiennent, et, en observation sous leur manteau de nuée, ils attendent de savoir quel a été le sort de leurs compagnons, où ils ont laissé leur flotte, ce qu'ils viennent de faire. Car tous imploraient la bienveillance royale de Didon et se dirigeaient vers le temple au milieu des clameurs. Didon va dissiper leurs craintes et leur offre son hospitalité. La ville que j'élève est la vôtre. Tirez vos vaisseaux sur le rivage. Je ne ferai aucune différence entre les Troyens et les Tyriens. Et plus tôt ciel que votre roi poussé par le même notus, plus tôt ciel qu'Ainé fut ici. Pour moi, j'enverrai le long des côtes des hommes sûrs, avec ordre de s'enquérir jusqu'à l'extrémité de la Libye, si le naufrage ne l'a pas jeté errant dans quelques villes ou dans quelques forêts. Réconforté par ces mots, le courageux Akat et le divin Ainé brûlaient depuis longtemps de s'élancer hors de leurs nuages. Le premier Akat prend la parole. « Fils d'une déesse, dit-il à Ainé, que décides-tu maintenant ? Tout est sauvé, tu le vois. Tu as retrouvé ta flotte et tes compagnons. Le seul qui manque, nous l'avons vu sous nos yeux s'abîmer dans les flots. Pour le reste, les prédictions de ta mère se réalisent. » Il achevait à peine que le soudain nuage qui les enveloppait se déchire et se change en un air pur et transparent. « Debout, Ainé resplendit d'une vive lumière, avec le visage et les épaules d'un dieu. D'un souffle, sa mère lui avait donné la beauté de la chevelure, l'éclat de pourpre de la jeunesse et la séduction du regard. Ainsi l'artiste ajoute la grâce à l'ivoire et entoure d'or blond l'argent ou le marbre de Paros. » Alors, sous tous les yeux étonnés de la subite apparition, il s'adresse à la reine. « Me voici, dit-il, je suis celui que vous cherchez, le Troyen aîné, échappé au flot de la Libye. Ô toi qui seul a eu pitié des indicibles souffrances de Troie ! Toi qui accueilles dans ta ville et dans ton palais, comme des alliés, ceux qui restent du massacre des Grecs, ces malheureux épuisés par les hasards de la terre et de la mer, dénués de tout, il n'est pas en notre pouvoir de reconnaître dignement tes bienfaits, dis donc, ni au pouvoir des survivants de la nation Troyenne dispersée dans le vaste monde. Que les dieux, si la piété trouve au ciel des témoins puissants qui la protègent, si quelque part la justice et la conscience du bien valent encore quelque chose, que les dieux te récompensent comme tu le mérites. » Énéide, extrait du livre 1 La rencontre entre Didon et Éné Pendant que le Troyen aîné admire ce qui l'entoure, stupéfait, immobile, absorbé dans sa contemplation, la reine Didon, éclatante de beauté, s'est avancée vers le temple avec un nombreux cortège de jeunes tyriens. Lorsqu'au rive de l'Eurotas, Diane conduit ses cœurs suivis de mille zoriades rassemblées de tous les points de la montagne, elle porte un carquois à l'épaule et en marchant dépasse de la tête ses compagnes divines. Et le cœur de la tonne, la mère de Diane, tressaille d'une joie silencieuse. C'était ainsi qu'apparaissait Didon. Ainsi qu'elle s'avançait rayonnante au milieu des siens, à temps les travaux et la croissance de son royaume. Devant les portes du sanctuaire, sous la voûte du temple, entourée d'hommes en armes, elle s'assiait sur un trône très élevé. Elle était en train de rendre la justice, de dicter des lois, de distribuer équitablement l'œuvre à faire ou de la tirer au sort. Quand tout à coup, dans un grand mouvement de foule, Aené voit s'approcher Ante et Sergeste et le fort Clohant et d'autres Troyens que le noir tourbillon avait dispersé sur la mer et entraîné très loin de lui vers d'autres rivages. Il en demeure étonné et Akat est, comme lui, frappé de joie et de crainte. Il désirerait ardemment leur presser les mains, mais il y a là des choses qu'ils ignorent et qui les troublent. Ils se contiennent et, en observation sous leur manteau de nuée, ils attendent de savoir quel a été le sort de leurs compagnons, où ils ont laissé leur flotte, ce qu'ils viennent de faire. car tous imploraient la bienveillance royale de Didon et se dirigeaient vers le temple au milieu des clameurs. Didon va dissiper leurs craintes et leur offre son hospitalité. La ville que j'élève est la vôtre. Réconforté par ces mots, le courageux Akat et le divin aîné brûlaient depuis longtemps de s'élancer hors de leurs nuages. Le premier Akat prend la parole. « Fils d'une déesse, » dit-il à aîné, « que décides-tu maintenant ? Tout est sauvé, tu le vois. Tu as retrouvé ta flotte et tes compagnons. Le seul qui manque, nous l'avons vu, sous nos yeux s'abîmer dans les flots. Pour le reste, les prédictions de ta mère se réalisent. » Il achevait à peine que le soudain nuage qui les enveloppait se déchire et se change en un air pur et transparent. Debout, aîné resplendit d'une vive lumière avec le visage et les épaules d'un dieu. D'un souffle, sa mère lui avait donné la beauté de la chevelure, l'éclat de pourpre de la jeunesse et la séduction du regard. Ainsi, l'artiste ajoute la grâce à l'ivoire et entoure d'or blond l'argent ou le marbre de Paros. Alors, sous tous les yeux étonnés de la subite apparition, il s'adresse à la reine. « Me voici, dit-il, je suis celui que vous cherchez, le Troyen aîné, échappé au flot de la Libye. Ô toi qui seul a eu pitié des indicibles souffrances de Troie, toi qui accueilles dans ta vie et dans ton palais, comme des alliés, ceux qui restent du massacre des Grecs, ces malheureux épuisés par les hasards de la terre et de la mer, dénués de tout, il n'est pas en notre pouvoir de reconnaître dignement tes bienfaits, dis donc, ni au pouvoir des survivants de la nation Troyenne dispersée dans le vaste monde. Que les dieux, si la piété trouve au ciel des témoins puissants qui la protègent, si quelque part la justice et la conscience du bien valent encore quelque chose, que les dieux te récompensent comme tu le mérites. Sous-titrage Société Radio-Canada